Merci à vous d'être là aujourd'hui. Je remercie également toute l'équipe du MAJ qui nous accompagne dans cette aventure et notamment dans l'organisation de ce colloque la semaine prochaine. Nous ne sommes pas beaucoup. Je me permets de vous demander. Est-ce que quelqu'un n'a pas vu l'exposition ? Juste pour savoir. Juste que j'oriente un peu. D'accord. OK. Merci. Donc Moïvert, pour nous, c'est vraiment une grande, grande aventure au centre Pompidou. Donc Moïvert, qui est-il ? C'est peut-être la grande question qu'on pose dans toute l'exposition, qui est à l'origine même de ce projet. C'est-à-dire qui est ce Moïvert. Alors si vous demandez à des gens qui sont dans les cercles photographiques, des historiens de la photo, des marchands, des connaisseurs, des amateurs, Moïvert est connu pour un livre qu'il a publié au début des années 30 qui s'appelle Paris, qui est publié aux éditions de Jeanne Walter, qui est un livre, je vais y revenir, un livre notamment de photomontage, donc très inspiré par toutes les avant-gardes photographiques, cinématographiques, artistiques de l'époque. En Europe de l'Est, il est connu également pour un petit livre, j'y reviendrai aussi après plus en détail, qui s'appelle le quartier juif de Vinnus, de Vinnas, qui est publié aussi en 1931 aux éditions Aurel Fusselin, et qui est aussi une sorte d'ensemble de photomontage, de photocollage sur les communautés traditionnelles de Vinnus dans les années 20. Mais à part ça, finalement, on avait un peu perdu la trace de ce photographe, alors il y avait quelques photographies qu'on voyait dans des publications des années 30 en France à l'époque, mais finalement, on avait peu d'informations sur ce photographe. Et en fait, dans les années 60, des collectionneurs allemands font l'acquisition du fonds Franz Roh, qui était un éditeur très important en Allemagne jusqu'aux années 30. Et dans ce fonds d'archives et d'œuvres, il découvre une maquette photographique absolument fantastique, signée Moïvert avec un W. Donc ils vont se mettre à la recherche de ce Moïvert avec un W, pendant plusieurs années. Et grâce à plusieurs péripéties, des demandes à des grands conservateurs, des historiens aux États-Unis, en France, un peu partout, ils retrouvent la trace d'un certain Moshé Raviv à Tel Aviv. Donc ce Moshé Raviv, qui était toujours vivant dans les années 60, était donc en fait ce Moïvert, qu'on connaissait en fait sous plusieurs noms. Parce que cet ouvrage Paris était publié sous le nom de Moïvert. L'ouvrage sur Vilnus était publié sous le nom de M. Vorobaychik. Et donc la maquette qu'ils ont découvert était publiée sous le nom de Moïvert avec un W. Et donc cet homme était connu sous le nom de Moshé Raviv. Alors là, je vous donne uniquement quatre noms, pour ne pas trop vous assommer si ce n'est pas déjà fait. On a fait la liste de tous les noms sous lesquels cet homme apparaissait. On en est à plus de 35, si on compte toutes les graphies différentes. Donc Moïvert, on l'appellera Moïvert par principe, ici en France, de commodité entre nous. Mais donc en fait, ces changements de nom ne sont pas dus à un schizophrénisme prononcé. Mais tout simplement, c'est assez typique finalement du parcours d'un individu qui a traversé tout le XXe siècle, ces crises, mais aussi des géographies multiples. Donc Moshé Vorobaychik naît dans une famille juive à côté de Vilnus en 1904, la capitale, on va dire, historique de la Lituanie. Donc sa famille est juive, alors pas très pratiquante, mais néanmoins, Moshé Raviv, on parle yiddish avec ses parents, il fait toute son éducation, sa première éducation d'enfant dans une école religieuse à Vilnus. Il va apprendre l'hébreu très tôt aussi. Et donc il arrive finalement, on va dire jeune adolescent, il va tout de suite être très attiré par les arts visuels. Donc il va parfaire une éducation artistique à Vilnus, auprès de tout un courant, on va dire, d'artistes très sensibles aux avant-gardes européennes en général. Donc là, l'exposition revient. Là, j'ai suivi pour la conférence un peu les mêmes segmentations de l'exposition qui retracent finalement ce parcours à la fois géographique et chronologique, en sachant que rien n'est simple avec Moïvert parce que, donc effectivement, comme je vous ai dit, on va dire, son histoire commence à Vilnus. Il va ensuite, à ses jeunes, poursuivre son éducation artistique au Baos de Dessao, donc à la fin des années 1920. En 1929, il s'installe à Paris et en 1934, il s'installe de manière permanente à Tel Aviv. Puis, ça fait dans les années 1950. Mais pendant toute cette période-là, donc entre 1928 et 1937 au moins, il va le faire des allers-retours constants en Pologne et documenter les communautés juives à la fois traditionnelles et à la fois celles qui se préparent à l'immigration en Palestine. Donc on a des photographies comme ça qui vont traverser et qui vont être le résultat finalement de pratiques extrêmement complémentaires, parallèles, avec des styles extrêmement différents et qui témoignent vraiment d'une, on va dire, d'une personnalité extrêmement, extrêmement complexe. Alors, juste un mot encore une fois, parce que je pense que c'est important aussi pour comprendre le pourquoi de l'exposition. Donc cette fameuse maquette qui a permis la redécouverte de Moïvert, donc a été acquise par l'État français il y a trois ans et est aujourd'hui conservée au centre Pompidou, ce qui a aussi justifié l'organisation de cette rétrospective qui est la première, en fait, au monde à donner, on va dire, une vision comme ça d'ensemble sur toute l'œuvre de Moshe Raviv, Moshe Vrobaïchik, Moïvert. La majorité des œuvres de Moïvert se trouve aujourd'hui à Tel Aviv, donc dans la famille de Moïvert. Vous avez quelques œuvres dans des collections privées en Europe, essentiellement en Allemagne, mais aussi en France, qui ont été prêteurs pour cette exposition, et aussi quelques grandes collections aujourd'hui en Israël, qui concernent essentiellement son travail réalisé en Pologne ou son travail aussi réalisé en Palestine. Mais donc ce qu'on montre au centre Pompidou, je dirais, est à peu près 90% inédit, dans le sens où les archives de l'artiste, les States, sont restées, on va dire, fermées au public pendant plusieurs années. Donc tout simplement, c'est une organisation, on va dire, familiale, et non pas professionnelle, donc ils font ça extrêmement bien, mais évidemment tout ça prend du temps. Donc ça a été un très très long travail qui a été initié par Karolina Zibenska-Libandowska, qui était conservatrice au centre Pompidou il y a encore quelques années, et qui aujourd'hui dirige le musée de Varsovie. Donc c'est un travail qui a été poursuivi ensuite par Florian Ebner, qui est chef de service au département de la photographie du centre Pompidou, qui a œuvré à l'acquisition de cette maquette si contre, et donc qui a été poursuivi ensuite par moi-même et Karolina dans l'organisation de l'exposition. Donc comme vous l'imaginez, ça a été extrêmement complexe, notamment parce que, comme je vous l'ai dit, quasiment rien n'a été fait, on va dire historiquement, sur Moïvert. Il a été redécouvert aussi, on va dire historiquement, notamment par des historiens d'art allemands, notamment Elbert Mölderings, qui suite à sa redécouverte dans les années 60, ont commencé à s'intéresser à cette figure. Mölderings a rencontré Moïvert, a fait plusieurs entretiens avec lui, a essayé d'éclairer notamment tout son parcours au Bauhaus et tout son style moderniste. On y reviendra après. Mais finalement, encore une fois, en 2000, quand on a commencé vraiment à préparer l'exposition, donc vers 2018-2019, on n'avait quasiment rien. Et l'archive est extrêmement complexe, parce que rien quasiment n'était daté ou identifié. Et Moïvert utilisait largement l'hébreu, le yiddish, l'allemand, le polonais, le français, parfois un peu d'espagnol, un peu d'anglais. Donc on a dû vraiment travailler de façon extrêmement très proche avec des chercheurs, des stagiaires qui nous ont aidés déjà à traduire pas mal de documents, à nous donner aussi des informations contextuelles sur chacun des environnements et des géographies retracées. Et donc récemment, j'avais lu récemment cet ouvrage absolument formidable de Benimer. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être lu. En tout cas, c'est une très belle lecture. Donc c'est Smotché, l'autobiographie d'une rue juive à Varsovie, qui a été publiée en hébreu il y a quelques années et dont on a la traduction en français depuis assez récemment. Donc c'est vraiment un très beau livre. Comme ça, Benimer essaye de retracer la biographie d'une rue en mettant ensemble, finalement, toutes les archives qu'il peut retrouver. Il n'y en a pas beaucoup. Elles sont extrêmement diverses. Il y a des coupures de journaux, il y a des entretiens avec des fils ou des filles de survivants. Il y a des petites mentions de faits divers dans la presse idiche. Et donc à partir de cette matière extrêmement hétérogène, il va reconstituer une partie de l'histoire de ce quartier à Varsovie. Et finalement, on a adopté un peu la même méthodologie. C'est-à-dire qu'on a un peu travaillé avec des outils extrêmement divers pour essayer de montrer... Alors c'est une lecture, bien sûr, de Moïvert. Donc j'espère qu'elle en suscitera beaucoup d'autres. Donc comme je vous ai dit, le parcours de Moïvert commence à Vilnus. Alors à Vilnus, il va être très proche notamment de YIVO, l'Institut pour l'étude de la culture juive en Europe de l'Est, qui va être fondé à Vilnus et à Berlin en 1925. Donc évidemment, qui est une institution extrêmement importante, toujours en activité aujourd'hui, et qui est essentiellement à New York. Et donc il y a une institution qui va à la fois oeuvrer à la préservation de la mémoire de cette culture juive en Europe de l'Est, mais qui va aussi promouvoir son évolution dans la société contemporaine, dans l'époque contemporaine. Et donc Moïvert est vraiment, on va dire, dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on va voir comment pendant toute sa carrière, il a vraiment une grande, on ne peut pas dire un grand respect, mais une énorme admiration pour les traditions juives, à la fois religieuses, mais aussi, on le verra, aussi de la Kabbale, etc. Mais il est aussi, c'est aussi un sioniste convaincu et extrêmement moderne dans son approche du judaïsme. Et donc il est très proche de YIVO, donc à Vilnus, et il va collaborer à plusieurs titres. Donc là, il est vraiment très jeune. Je crois qu'il est vraiment dans sa vingtaine. Et il va notamment réaliser ce type de choses que vous voyez derrière moi, qui est une sorte de photocollage, évidemment que vous pouvez voir dans l'exposition, qui témoigne vraiment de cette approche extrêmement multiple de l'arbre. En fait, en fond, vous avez une sorte de photogramme. Donc ça, c'est typique de l'image moderne. Un photogramme, en fait, c'est une image qu'on obtient sans appareil photo, juste en posant des objets sur une matière photosensible. Donc ça, c'était un petit peu, on va dire, une des bases du langage moderniste photographique en Europe. Donc Moévert met ça en fond. Il va coller, en fait, des photographies de pages d'ouvrages en yiddish, en hébreu, donc contemporain et plus ancien. Et la porte, enfin, la sorte d'arche que vous voyez, qui est en fait un collage, c'est une photographie qu'il a sans doute prise d'une édition de la Renaissance du Talmud, qui était, alors dans la bibliothèque Strachoun à Vinus, vous aviez énormément de ces livres très rares, avec cette sorte d'arche imaginaire qui vous amenait à entrer dans le livre. Donc là, vous voyez vraiment comment, voilà, il va coller littéralement, enfin physiquement, différentes strates de lecture et de compréhension du judaïsme à l'époque. Plus tard, il va continuer à travailler avec Ivo. Donc là, vous voyez des sortes de... Alors, ce n'est pas des œuvres finales, ça, c'est vraiment des sortes de collages, en fait, que Moïvert va réaliser à la demande de Ivo pour le dixième anniversaire de Ivo. Donc Ivo envoie des photos de l'Institut. Donc on voit des gens de l'Institut qui sont en train de travailler ou la bibliothèque. Et Moïvert va découper, on en a un autre ici, donc va découper ces images et en faire des collages. Là, on est en 1934. Donc il a fait évidemment tout son apprentissage au Baos. Donc vous comprendrez aussi après l'importance de ce collage et de ce découpage. Donc comme je vous l'ai dit, en 1928, Moïvert part au Baos de Dessau. Donc là, il est l'élève de Paul Klee, de Vassili Korninski, de Laszlo Molinadj, mais aussi de Joseph Albers. Donc qui vont être vraiment des figures qui vont le marquer vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Vraiment, vous le verrez, on a des peintures des années 80 qui sont des hommages au Baos. Le titre est ouvertement un hommage au Baos. Donc le Baos, c'est cette école d'art moderne, donc essentielle pour l'art d'avant-garde en Europe, donc dans les années 20 et 30, début des années 30, où elle sera contrainte de fermer, qui va être vraiment le laboratoire pour l'invention de nouvelles formes d'art, et au-delà de ça, vraiment d'une nouvelle manière d'envisager le rapport du créateur au monde contemporain. Donc c'est notamment à ce moment-là que Moïvert va commencer, donc il y a une formation plutôt de peintre au départ, va commencer vraiment à pratiquer aussi la photographie. Là, c'est le type d'image qu'il va réaliser au Baos, donc on voit évidemment l'influence de ça, ou encore de ça, donc là, c'est pareil, vous voyez aussi l'influence de Fernand Léger, donc vraiment toutes ces figures, évidemment, il les connaît, il les maîtrise. Là, vous voyez un autoportrait de Moïvert, donc, alors tout ce qui... Alors ça, c'est des petites choses, des précisions, on va dire, sur lesquelles j'insiste un peu. Alors dans la présentation, tous les titres qui sont en italique sont en fait des titres qui sont traduits ou qui apparaissent au dos des tirages et qui sont mis en fait par l'artiste lui-même. Tout ce qui n'est pas en italique sont des titres que nous, on donne à partir d'un travail historique d'identification des tirages, du croisement avec des publications, des archives, des négatifs ou des planches contacts. Donc je vous disais, il reste très proche des grands maîtres qu'il a au Baos, notamment de Molinage. Donc on a dans les archives de Moïvert, en tout cas, on avait un certain nombre de photographies que Molinage avait données à Moïvert et notamment celle-ci, qui est une image qui est assez peu connue de Molinage. Alors Molinage, il est plus connu pour ses études très abstraites, très formalistes, notamment son usage du photogramme. Mais on a cette image-là dans les archives de Moïvert et donc c'est assez... Vous verrez par la suite en quoi c'est intéressant, parce que là, il y a vraiment... On voit un double intérêt, à la fois pour la modernité, donc on voit évidemment la tour Eiffel en arrière-plan, mais aussi et surtout pour la documentation sociale populaire. Donc un des premiers travaux que Moïvert réalise photographique est donc ce grand portrait des communautés juives traditionnelles à Vilnus, dans le quartier juif de Vilnus. Donc il commence à avoir l'idée en 1928, on a des traces un peu dans des carnets, il commence réellement sans doute en 1929. Alors c'est un travail qui va mélanger à la fois des vues générales, des portraits en plan rapproché, des études très formalistes. Donc là, vous voyez, typiquement, ces vues comme ça en contre-plongée, ça c'est très bas-hausse, très photographie moderniste, où vraiment on essaye de réfléchir à des nouvelles manières de voir le réel, où là, finalement, le sujet apparaît presque comme accessoire ou annexe, tellement il devient propice à une étude de forme, si vous voulez. Alors on va trouver, alors après, ça j'ai mis ça, parce que vous en voyez beaucoup dans l'exposition aussi, on voit comment constamment Moïvert, même s'il va énormément photographier, il va toujours garder un lien avec une production aussi picturale, il va faire beaucoup de dessins, d'aquarelles, jusqu'à la fin de sa vie. Il y a vraiment un aller-retour constant qui va se réaliser. Donc là, comme je vous disais, bon là, on voit aussi cette sorte de point de vue comme ça en plongée, qui a deux conséquences. Alors vous avez, comme je vous ai dit, cette sorte de sujet qui devient quelque chose de formel, mais ça appuie aussi, il y a quelque chose d'assez sensationnaliste aussi dans cette approche du sujet, qui a tendance finalement à écraser, à renforcer. Qu'est-ce qu'on voit là ? On voit aussi la misère, évidemment, de ces gens. Alors toute cette documentation, elle s'inscrit évidemment aussi dans une mode de l'époque. Évidemment, à cette époque-là, on a une grande attention, on va dire, entre guillemets, ethnographique aux communautés juives et pas uniquement, avec beaucoup de publications, beaucoup d'expositions qui s'intéressent évidemment au type juif. Alors un grand nombre de ces expositions sont aussi organisées notamment par Yvaux ou par des organisations sionistes. Et donc c'est dans ce cadre-là que ces images de Moïvert vont être présentées la première fois. Donc elles sont montrées en 1929 ou 1930 à un congressionniste, donc à Bâle. Et donc c'est dans ce contexte-là que l'éditeur Aurel Fuseli va proposer à Moïvert de publier un livre à partir de ces images. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde vraiment, ça c'est le livre, je vous dirai après, donc le livre, alors ce fameux livre qui sera appuyé en 1931, donc là la projection vous donne une très fausse idée de ce qu'est ce livre qui est petit comme ça et qui, alors pourquoi c'est important qu'il soit aussi petit ? Alors c'est un livre qu'il y a eu énormément d'exemplaires d'édité, c'était un livre qui s'est extrêmement peu cher, donc qui était vraiment dans une collection populaire qui s'adressait, je dirais, à tous et à toutes, alors pas uniquement aux populations juives, pas uniquement aux intellectuels suisses ou allemands ou français, mais vraiment une population, on va dire, qui se veut la plus large possible. Et donc là, il y a eu en fait quatre éditions qui paraissent en même temps, c'est des éditions qui sont bilingues, donc vous avez l'édition allemand-yiddish, allemand-hébreu, anglais-yiddish, anglais-hébreu. Donc là, vous voyez en fait le livre ouvert entièrement comme ça sur la tranche. Excusez-moi, l'ouvrage est tellement abîmé que je me demande où vous l'avez trouvé. Celui-là, alors ça c'est, moi j'ai pas le, celui-là je ne sais pas d'où il provient, exactement. Celui dans l'exposition est vraiment de meilleure qualité. Voilà. Alors il y a eu un facsimilé qui a été édité aussi assez récemment lors d'une organisation d'une exposition de Mont-Hiver à Vilnus il y a quelques années. Donc c'est un livre aussi qu'on peut trouver assez facilement. Donc là, comme vous voyez, il va complètement moderniser on va dire son sujet en utilisant notamment cette technique du collage. Donc il va vraiment découper découper, il va faire plusieurs tirages, il va les découper, il va les agencer pour créer un rythme dans la page. Et on voit, encore une fois, de façon peut-être encore plus marquée, comment il va mêler finalement parfois des études de matière ultra formaliste à des propos, on va dire, de documentaire social pur. Donc ça, c'est complètement novateur pour l'époque parce que finalement, encore une fois, c'est un sujet qui est ultra, on va dire, traditionnel qui n'amène pas nécessairement à un traitement aussi moderne. Un artiste comme ça d'avant-garde comme Moïvert à l'époque, il va s'intéresser à la ville, par exemple. Donc ça, on le verra après dans ses ouvrages. Vous n'avez pas, en tout cas à ma connaissance, à cette époque-là, avec un sujet aussi social, aussi inscrit dans le réel, un traitement aussi innovateur. Alors, ce qui est intéressant aussi d'étudier, mais bon, ça, je ne peux pas rentrer dedans, on n'a pas assez de temps, mais c'est le fait que l'ouvrage soit bilingue. Aussi, ce qui est intéressant, c'est d'étudier les traductions qui sont complètement fantaisistes pour la plupart. et ça, je ne sais pas si, je sais que, comment dire, les légendes en hébreu ont été données par Moévert, je ne sais pas si les traductions en allemand ont été également données par lui ou pas, mais des fois, vous avez des différences qui sont énormes, vraiment. Donc là, c'est typiquement de ce qu'on peut trouver dans les archives de la famille, on comprend un peu comment ils travaillaient, donc avec, voilà, plusieurs tirages d'un même cliché, d'une même prise de vue qui va être découpée et agencée différemment. Alors, en 1929, Moévert s'installe donc à Paris et il va y rester jusqu'en 1933. Donc, comme je vous ai dit, alors c'est une période qui est aussi marquée par des allers-retours constantes, donc à Vilmus, mais aussi dans à Varsovie, à Ucce et dans d'autres villes et villages polonais. Donc, c'est sans doute, on va dire, sa période la plus productive en termes de photographie, je dirais, artistique, réalisée sans aucune, dans la plus grande liberté. C'est-à-dire que c'est vraiment, alors là, il est jeune, il a 25 ans, il est proche notamment de Fernand Léger donc il va suivre les cours de Fernand Léger à l'Académie moderne les cours du soir. Il s'inscrit dans une école de cinéma et de photographie donc il parfait sa technique. Il garde des liens importants avec aussi les anciens étudiants du Bauhaus. Il va être proche aussi d'André Malraux, de Jeanne Walter qui a tout un réseau énorme auprès de, par exemple, auprès des grands architectes de l'époque, notamment le Corbusier. Et donc il évolue vraiment dans un milieu d'intellectuel, d'artiste et puis il est aussi à Paris alors à un moment donné où vraiment si vous êtes photographe, il faut être à Paris. C'est-à-dire que c'est vraiment la capitale un peu qui va attirer nombre de photographes aussi étrangers qui vont beaucoup travailler pour des agences de photographie. Donc c'est comme ça qu'ils vont gagner leur vie. Donc ils vont vendre leurs images à des grandes agences qui vont les publier ensuite dans les grands illustrés comme Vue par exemple. Là c'est vraiment les années 30, c'est vraiment la grande période évidemment des illustrés de photographie. Et donc Moé Vert se trouve à Paris à ce moment-là. je vous montre un peu comme ça quelques images. Alors on a quelques autoportraits vraiment magnifiques dans la collection de Moé Vert. Donc là comme vous le voyez il va commencer à pratiquer alors on n'est pas sur du collage mais plutôt du photomontage. Donc ça je vais vous expliquer devant un photomontage un peu ce que j'entends par là. Voilà typiquement. Donc là il s'agit d'un photomontage. Alors le photomontage en photographie vous l'obtenez de deux manières différentes. Donc soit vous utilisez évidemment votre appareil vous prenez le cliché et vous faites en sorte que la bande négative n'avance pas et donc le deuxième cliché sera pris sur le premier. Donc là vous ne maîtrisez quasiment pas finalement votre effet ou alors vous faites comme ce que fait souvent Moé Vert à l'époque c'est-à-dire vous faites ce qu'on appelle un sandwich de négatif. Donc dans l'agrandisseur en fait au lieu de mettre un seul négatif et de projeter et avoir votre image vous en mettez plusieurs en sandwich. Donc là vous avez une sorte de superposition en transparence de plusieurs images qui vous permet de composer finalement différemment votre image et d'arriver à quelque chose parfois quasiment de picturale. En tout cas c'est le cas pour Moé Vert. Donc c'est avec cette technique du photomontage qu'il va notamment réaliser cet ouvrage qui va faire sa renommée jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a cet ouvrage intitulé Paris 80 photographies de Moé Vert avec une introduction de Fernand Léger donc son professeur à l'époque. Donc je vous montre quelques planches que vous voyez un petit peu le principe. Alors c'est un ouvrage qui a été entièrement réalisé par Moé Vert c'est-à-dire c'est lui qui a pris tous les clichés c'est lui qui a réalisé les photomontages mais c'est aussi lui qui a réalisé l'agencement dans les pages. Moé Vert va aussi avoir une grande carrière de graphiste notamment après en Palestine puis en Israël. Et donc cet ouvrage Paris célèbre évidemment la capitale et elle célèbre donc les formes ce nouvel environnement en constante transformation ces nouvelles stimulations sonores visuelles. Elle parle aussi de la population ouvrière en creux et elle est évidemment énormément inspirée par le cinéma expérimental de l'époque. Donc ça c'est assez c'est assez étonnant enfin Fernand Léger si vous lisez son introduction au début du livre justement nie ça complètement et dit qu'au contraire on voit là dans le travail de Moé Vert un déni total du cinéma expérimental ce qui je pense pas le cas. Là c'est pareil je voulais montrer comme ça quelques exemples de choses qu'on peut trouver dans l'archive donc ça c'est les différents tests on va dire que Moé Vert va réaliser à partir d'un motif donc là une cheminée à Paris pour arriver à ces différents montages de négatifs. Donc là c'est une image qui sera aussi publiée à l'époque où on voit ces ouvriers parisiens avec dans le fond en fait vous avez une vue un peu prise d'en haut général de la capitale. Alors juste un mot Moé Vert alors ce qui a un peu rendu encore plus difficile ce travail c'est que Moé Vert n'était pas quelqu'un de très loquace on va dire qu'on a très très peu d'entretiens d'interviews il a accordé quand même pas mal d'entretiens après dans des journaux en Israël mais plus sur sa pratique de peintre très très rarement sur sa pratique de photographe et il ne va pas du tout nous éclairer justement sur le rapport par exemple qu'il entretient entre l'image et sa judaïté. Alors j'ai eu plusieurs discussions avec plusieurs personnes qui m'ont demandé on a essayé de réfléchir voilà est-ce que ce type d'image du photomontage de ces multiples portes ne serait pas finalement une forme d'illustration ou une construction on va dire talmudique de la pensée de Moïvert. Alors Philippe Alain Michaud qui est aussi conservateur au centre Pompidou a écrit un très bel article justement sur ça que je vous conseille si le sujet vous intéresse et je pense qu'effectivement à la lumière en regardant toute la production de Moïvert ça peut être évidemment une porte d'entrée mais Moïvert n'en a jamais parlé. Voilà là c'est typique le type de publication à l'époque Plan c'est pareil c'est une publication très importante de l'époque où Moïvert va publier donc là vous voyez il a 25 ans en fait ce qui est fascinant avec Moïvert c'est qu'en fait il apparaît vraiment comme une sorte de petit génie si je puis dire de l'époque en fait il a tout compris il a compris le surréalisme il a compris les nouvelles formes de la photographie donc on appelle la nouvelle vision qui viennent du Bauhaus il a compris la nouvelle objectivité il comprend c'est comme s'il arrivait à faire une sorte de synthèse extrêmement personnelle de toutes ces avant-gardes de l'époque là ce que vous voyez là en fait c'est une sélection de négatifs donc complètement inédits qu'on a trouvé dans les archives il y en a plusieurs centaines donc ça c'est extrêmement intéressant quand on s'intéresse à Moïvert parce que ça permet vraiment de rentrer dans la matière finalement sa matière avec laquelle il va ensuite construire ses photomontages donc la fameuse maquette si contre dont je vous ai parlé au début qui a un peu généré ou permis on va dire la redécouverte de cet artiste et donc apparaît finalement avec son ouvrage sur Paris comme une autre forme encore une fois de synthèse des avant-gardes c'est une maquette qui n'a jamais été publiée du vivant de Moïvert donc en fait Moïvert suite au succès de son livre de Paris est très enthousiaste et donc réalise en quelques semaines la maquette dont je vais vous montrer quelques planches il l'envoie sur les conseils de Laszlo Molinage donc son ancien maître du Baos à Franz Rau donc cet éditeur en Allemagne qui veut le publier dans sa collection mais donc là on est en 31 la maison d'édition commence à avoir des difficultés financières pour finalement fermer et donc ce projet d'édition ne verra jamais le jour néanmoins donc il s'agit vraiment donc là d'une oeuvre vraiment on va dire magistrale de ce jeune artiste qui là alors ne va pas nécessairement utiliser là le photomontage comme il l'a fait pour Paris avec Paris on rentrait vraiment dans une sorte de dynamisme visuel extrêmement qui jouait un peu sur le chaos finalement là on est dans quelque chose de beaucoup plus calme de beaucoup plus posé et qui fonctionne entièrement sur le principe comme le nom l'indique de l'opposition et du dialogue si contre donc vraiment l'idée alors ça c'est c'est typique Joseph Albers de voilà son autre maître au Baos qui va faire plusieurs cours plusieurs classes sur ce principe d'opposition des matières des épidermes alors évidemment ça donne lieu parfois à des juxtapositions presque surréalistes et une poésie formelle qui est absolument absolument donc remarquable pour l'époque donc là ce que vous voyez en fait c'est vraiment tous les essais de double page donc je vous ai pas mis tout le donc vous pouvez la voir évidemment en intégralité dans l'exposition donc tous les tirages ont été réalisés par Moivère alors certains sont parfois coupés donc c'est là vous voyez ça à droite aussi c'est une maquette qui n'est pas annotée donc là c'est pareil on a réussi à identifier certains des lieux certains des en faisant des correspondances avec des négatifs ou des planches contact qui étaient dans l'archive alors je suis pas du tout mes feuilles mais arrêtez-moi voilà je voulais parler de ça aussi alors cette exposition elle a donné lieu aussi à de multiples découvertes et notamment donc à cette petite maquette qui là en fait est de ce format-là normalement qui était présente dans les collections de la famille donc c'est une toute petite maquette photographique donc sur papier cristal sur lequel Moivère donc a collé des petites images comme ça découpées en fait donc il réalise ça quand il est à Tel Aviv donc là il sait sa maquette c'est contre-perdue et il se met à en refaire une version et là ce qui est assez fantastique en fait c'est que bon évidemment la guerre est passée par là il a perdu 90% de sa famille donc les années juste avant évidemment juste avant qu'il se met à refaire cette maquette et il a gardé tous ses négatifs et il veut il a cette volonté de refaire une maquette six contre donc on appellera six contre-deux et là ce qui est assez fantastique c'est que bon il y a ce côté on va dire artisanal qu'on n'avait pas dans la première qui était extrêmement quasiment terminé là on a toutes les annotations de Moïvert donc on voit encore plus en fait son mode de fonctionnement donc en opposition donc là vous voyez le réalisme et le surréalisme vous allez avoir l'ordre et le chaos alors parfois donc là par exemple l'image de droite la gave typiquement c'est un ajout qui fait après dans les années 40 vous allez retrouver certaines des images de six contre mais pas toutes et ce qui va être assez la grande différence aussi c'est la présence de la figure humaine donc si vous regardez la première maquette six contre l'humain était là un petit peu de manière encore une fois très très formaliste était plutôt là comme une sorte de rappel de forme alors que dans cette maquette-là le rapport des gens entre eux est extrêmement enfin est beaucoup plus beaucoup plus marqué alors on fait une sorte de retour en arrière donc la Pologne donc comme je vous ai dit donc entre entre 29 et au moins 37 39 on a encore quelques doutes mais vraiment quasiment jusqu'à la fin donc sa femme est en Pologne restant en Pologne pendant la guerre donc Moïvert va s'intéresser aux communautés traditionnelles juives et donc comme je vous ai et aussi aux nouvelles générations qui préparent leur alia donc là c'est je veux dire une oeuvre qui est quasiment là pour le coup complètement inédite qui n'a quasiment jamais été montrée à l'exception de quelques publications de ces images dans des revues des magazines en Pologne donc essentiellement dans la presse yiddish mais aussi en Palestine donc dans des publications d'organisations sionistes pré-étatiques donc là on va retrouver les mêmes intérêts qu'on avait à Vilnus donc un grand intérêt pour donc les têtes donc on voit énormément de plans rapprochés donc il y a vraiment cette volonté aussi de commenter par la photographie le rapport des gens entre eux de témoigner de la vitalité de ces communautés ça c'est une autre publication qui va être réalisée par Moïvert à compte d'auteur donc quand il est à Tel Aviv en 46 donc Pauline qui est un hommage un hommage à ces communautés disparues alors vous voyez comment il s'intéresse encore une fois aussi à documenter les petits métiers vraiment la vie dans la rue on a évidemment quasiment aucune photo d'intérieur et on a beaucoup ce type d'images très quasi-cinématographiques où il va suivre comme ça les gens alors Moïvert évidemment alors encore une fois j'ai pas le temps aujourd'hui mais évidemment on a tout de suite envie de faire la comparaison avec Romane Vichniac c'est un contexte qui est radicalement différent Romane Vichniac comme vous le savez travaille pour le Joint donc une organisation américaine Moïvert lui réalise toute cette documentation de manière quasiment complètement indépendante c'est quelqu'un qui parle du Didiche qui connaît ces communautés qui quand il est à Venus vient vraiment de cette ville donc il y a un rapport de proximité avec ces personnes qui explique aussi sans doute le nombre de portraits rapprochés qu'on a consciemment qu'il va réaliser Vichniac c'est plus intéressé aux nombreux rôles alors oui mais on a quand même aussi des photos de Vichniac dans les villes alors là je vous ai mis quasiment que des villes mais alors Moïvert va aussi aller dans beaucoup de villages polonais et en termes de proportion il me semble Moïvert a dû faire deux voire trois fois plus d'images que Roman Vichniac mais qui sont encore encore une fois à découvrir qui sont encore une fois dans les archives mais il s'intéressait aussi beaucoup à ce monde rural mais il est vrai que c'est plutôt les grandes photographies de Varsovie ou de Houtch qui vont être plutôt publiées en quantité en nombre oui c'est impossible c'est impossible c'est énorme c'est énorme encore tout ce qu'il y a à montrer gardons les questions pour la fin donc tout ça alors ce type d'image là par exemple donc ça on a réussi à identifier où ça avait été pris à quelle date ça a été pris grâce à de nombreuses planches contacts je crois que j'en ai mis dans la présentation un petit peu après qu'il y a dans les archives donc ça c'est pareil il y en a des centaines alors c'est des planches cartonnées sur lesquelles Moïvert a collé des petits contacts et a mis à la main donc des indications de lieu ou de date donc ça voilà on a pu identifier où ça avait été pris et donc je vous disais donc Moïvert au même moment s'intéresse aussi beaucoup à ses archara en Pologne donc c'est c'est une sorte de kibbutz à la polonaise c'est ces lieux de préparation à l'immigration où les jeunes polonais apprenaient notamment à travailler la terre donc ça ça représente aussi une énorme proportion du travail de Moïvert qui se rendait dans toutes ces archara documentait donc la vie quotidienne de ces jeunes de ces jeunes générations et c'est sans doute ces images-là qui seront le plus ensuite reprises et publiées en Pologne comme je vous l'ai dit dans la presse pour encourager alors notamment ces mouvements-là pour encourager aussi les aides financières notamment des Etats-Unis et c'est des images aussi qui sont publiées aussi en Palestine au même moment donc il a fait plusieurs alors ça va être publié dans des livres lui-même va réaliser plusieurs projets plusieurs projets de livres qui seront publiés ou non là dans l'exposition là vous ne le voyez pas c'est écrasé par la projection mais il s'agit d'un collage un grand collage qui était sans doute issu d'une maquette un projet de maquette mais on va voir la même image qui va être reprise dans une publication de 1942 qui va être publiée à Tel Aviv bon ça je ne vais pas je ne vais pas la commander mais commenter plus en avant mais c'est vrai c'était quand je parlais de cette coexistence finalement de ces deux visions au même moment et à quel point Moïvert finalement embrassait embrassait ces deux visions enfin voilà je trouve que c'est particulièrement bien bien exemplifié dans par exemple cette gravure d'Ephraie Moshe Liliane qui on voit ces deux communautés finalement qui existent ensemble donc Moshe Vorobaychik qui reprend le nom de Moshe Vorobaychik quand il publie ces images de Pologne va partir en fait une première fois en 1932 en Palestine donc il est envoyé par l'agence Globe Photo qui est spéciale une agence française parisienne qui est spécialisée dans les reportages internationaux donc Moïvert qui rêve depuis longtemps de partir donc réussi à être envoyé il va réaliser un certain nombre d'images notamment à Jérusalem qui seront publiés dans plusieurs magazines illustrés de l'époque et qui seront montrés aussi dans une exposition donc en 1933 à Paris donc ça voilà vous voyez deux exemples de cet article donc là c'est pareil bon c'est un article qui est vraiment très daté qui est vraiment dans son temps et en tout cas on voit comment les photographies de Moïvert les illustrent tant bien que mal parce qu'en fait on voit vraiment une attention enfin comment dire l'accent émis sur la cohabitation en fait entre une communauté plus traditionnelle donc des juifs orientaux et cette nouvelle génération qui arrive alors là c'est une sorte de petit trésor qu'on a retrouvé aussi donc au cours de la réalisation donc c'est un très beau photocollage donc vraiment tout petit comme ça je ne me suis pas trompée de sens c'est Moïvert qui indique ce sens de lecture alors il fait ça très souvent pas uniquement avec l'hébreu ou le yiddish il fait ça très souvent il inverse aussi gauche droite donc il va beaucoup reproduire des journaux des quotidiens en français notamment alors vous avez un exemple dans 6 contre où il va volontairement imprimer voilà inverser gauche droite donc en fait vous lisez le français mais vous le en fait vous ne pouvez pas le lire en fait vous êtes obligé de le retourner donc là je pense que c'était un peu il y a eu des grandes discussions aussi sur l'orientation de cette image mais voilà donc on voit comment à la fois donc il y a encore une fois ce jeu ce jeu formel l'écriture qui devient jeu formel et donc à partir de 34 donc il s'installe de manière permanente donc à Tel Aviv et donc là bon il va il va retrouver certaines de ses connaissances de Vinus il va être il va devenir très très proche de Bert Katzelsen qui est fondateur et directeur du journal Davar donc qui est la publication en fait de la Israout donc le parti syndicaliste des ouvriers et dès qu'il arrive en fait en Palestine Moïvert va mettre son art au service des organisations sionistes pré-étatiques et donc va va s'intéresser à la vie quotidienne donc des jeunes pionniers donc il va aller visiter un certain nombre de kiboutts notamment donc il va documenter évidemment ces pionniers au travail dans les champs mais il va aussi s'intéresser au moment de convivialité aux fêtes et réaliser donc toujours avec sa patte de moderniste un certain nombre de collages de photomontages donc à l'époque donc évidemment enfin je veux dire toutes ces images-là donc s'inscrivent dans une une visée très claire de promotion de l'immigration de demande d'aide aussi mais néanmoins le style même si on va on va reconnaître parfois un style très soviétique à certaines des images n'est pas encore très dirigé par les organisations donc sionistes donc ça amène en fait à une sorte de diversité aussi extrême en termes de traitement de traitement des images là voilà c'est un exemple de ces planches contacts dont je vous parlais donc ces planches sur lesquelles donc en fait Moïvert va coller ces sortes de photographies de contacts donc là vous voyez la végétation du kibbutz de Einarod mais qui finalement devient aussi une sorte de comme une sorte de palette de peintres on a l'impression qu'il s'intéresse comme ça à cette sorte de texture de texture de la végétation donc il va énormément utiliser ces photographies aussi pour réaliser des affiches des affiches notamment politiques du Mapai par exemple mais aussi beaucoup de l'Eistraout il va aussi collaborer beaucoup à des publications il va collaborer avec beaucoup d'écrivains de poètes et on voit comment toujours la photographie très souvent en tout cas apparaît comme le point de départ d'études de réalisation graphique par la suite alors celle-là c'est une très belle image dans l'exposition donc là vous verrez ce que vous ne voyez pas dans l'exposition c'est le dos de cette image qui est juste après voilà donc là où vous comprenez un peu la méthode de travail de Moïvert pour son collage en fait c'est un travail qui est extrêmement minutieux en tout cas dans ce cas-là en fait au lieu de découper tout au ciseau il va plutôt déchirer pour garder pour garder un peu la fibre du papier et ensuite en fait quand il va mettre ensemble les morceaux ça fait que vous avez une sorte de fusion en fait de ces fibres ensemble qui fait que la jonction de tous les morceaux va être extrêmement extrêmement bien faite et donc vous arrivez parfois donc à des voilà comme dans celle-ci à des résultats qui sont qui sont vraiment impressionnants quand vous les voyez de près et d'ailleurs alors Moïvert était très très conscient de sa singularité en tant que photomonteur et d'ailleurs alors c'est quand il envoyait ses images donc il demandait toujours à être payé à hauteur du temps passé pour les collages vous pouvez revenir sur le recto oui ah oui le recto pardon oui excusez-moi merci donc là bon vous voyez d'autres alors d'autres d'autres compositions donc très souvent donc là c'est peint et donc photographié et parfois on retrouve des images de Pologne qui sont donc mélangées avec des images de Kibbutz alors il y a une sorte de liberté totale sur les donc là voilà typiquement alors ça aussi on va en retrouver beaucoup dans son archive on voit effectivement le style le style un peu traditionnel de ces grandes figures de pionni là c'est des exemples de publications donc en Palestine dans lesquelles sont publiées ces images-là comme je vous disais il est graphiste et donc la plupart de ses ouvrages sont aussi composés designés par lui là vous avez là vous avez plutôt des exemples de son travail d'affichiste donc encore une fois vous voyez comment souvent alors dans l'exposition on montre souvent ça on va montrer la photo des sortes d'étapes préparatoires à l'aquarelle puis l'affiche finale alors des fois des choses disparaissent mais je ne vais pas rentrer dans les détails voilà autre autre exemple de planche contact donc là on est pendant la période des tours et murailles donc il va suivre beaucoup donc on a énormément de photographier comme ça qui documente cette période troublée pendant la révolte arabe entre 36 et 39 alors ça on a ratissé assez large mais je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire parce que dans l'identification des images la plupart des images que vous voyez là en fait c'est nous qui les avons identifiées parce qu'en fait la plupart en fait ne sont pas forcément toujours toujours créditées donc quand elles sont créditées c'est crédité au rebeil chic par exemple mais elles ne sont pas toujours créditées donc en fait et sachant qu'elles sont souvent issues de plein de photocollages photomontages donc on a il y a plein d'images qu'on a retrouvées donc on a pu identifier comme étant de Moiver mais je pense qu'il y a encore un énorme travail à réaliser sur cette période là et évidemment alors il y a fait une très belle série aussi sur Masada qu'on montre une partie dans l'exposition donc ça ça date de 42 il va ensuite revenir alors il y a toujours des il y a toujours je sais pas je sais pas si on peut pointer avec ça ou pas le petit truc comme ça je sais pas si ça marche vous voyez j'ai toujours peur des lasers je me dépasse ça fait un peu ça fait un peu chaud je sais pas si vous voyez là voilà donc ça c'est un petit personnage avec une sorte de alors c'est pareil on s'est beaucoup posé la question donc qu'est-ce que c'est enfin etc et très souvent dans ces images de Moiver vous avez ces sortes de percées un peu surréalistes qui sont qui portent encore énormément de mystères on va dire donc à la fin des années à la fin voilà juste une voilà ça c'est typiquement alors là il va mélanger donc ça c'est aussi un photomontage il va mélanger des photos d'un kibout d'une archara en Pologne avec une photo de nouveaux arrivants en Palestine en haut vous avez toute l'exposition j'ai tout je me dépêche et donc au début des années cinq ans donc Moiver donc il n'utilise plus du tout ce nom donc Mocher Ravid donc décide d'abandonner enfin il décide il abandonne la photographie et son travail de graphiste et il se retire donc à Tzfat enfin ça fait donc dans le nord d'Israël où il y a déjà évidemment une une communauté on va dire juive d'artistes qui est là donc évidemment c'est un lieu extrêmement important pour le judaïsme qui est un des foyers on va dire de la Kabbal et qui va vraiment on va dire déterminer la nouvelle orientation on va dire de Mocher Vorobaychik qui devient Mocher Ravid en en 51 donc en fait il devient Mocher Ravid parce qu'en fait il part il entreprend un voyage à Paris donc au début des années 50 et donc il change de nom à ce moment là donc il prend ce nom hébraïque et donc à sa fête donc il abandonne la photographie et il se met à pratiquer une peinture donc vraiment donc très inspirée par la Kabbal bon là vous voyez des années 80 mais bon son style va être assez constant finalement des années 50 aux années 80 et ce qui est bon ce qui est assez fascinant c'est que quand on voit ces images on se dit on se dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé enfin je veux dire il a complètement changé etc et en fait bon si vous lisez je vous dis il a quand même donné quelques entretiens pour des journaux israéliens à l'époque sur sa pratique et constamment enfin très très souvent en fait il explique à quel point sa fête lui rappelle Vilnius et donc il y a vraiment cette sorte de filiation on va dire géographique ou spirituelle qu'il établit entre cette ville d'Europe de l'Est sa ville on va dire d'enfance et sa fête donc il parle des ruelles il parle des gens il parle des communautés de la joie qu'il peut ressentir et donc finalement cet artiste qui comme je vous disais au début peut apparaître un peu comme schizophrénique extrêmement complexe finalement vous avez quand même ce lien constant donc là l'année 80 il est encore dans son hommage au Baos vous avez toujours ce lien constant finalement cette attention à la représentation finalement de l'humain finalement du début à la fin et donc voilà donc là ce type d'image en fait on pourrait vous avez l'impression de revenir au début quand je vous montrais les premières peintures qu'il réalise à Vilnius et voilà je vous remercie merci beaucoup Julie pour cette conférence passionnante dont j'ai malheureusement raté le début est-ce que il y a certainement des questions moi j'en ai une série à quoi vous pensez quand vous évoquez le cinéma expérimental sur lequel Léger fait l'impasse mais dont vous pensez qu'il s'est inspiré en fait alors si vous regardez Paris dans le détail donc ce livre en fait vous voyez que Moïvert va suivre du matin au soir on va dire un groupe on va dire d'ouvriers populaires et donc ça clairement alors on peut avoir en tête à l'époque des films comme Diga Vertov Le Mal à la Caméra qui va faire la même chose à Odessa donc qui suit du matin au soir pareil cette ville qui s'éveille et qui s'endort et qui essaye de montrer par des principes extrêmement dynamiques de montage la nouvelle sensation contemporaine de l'individu dans une ville donc en transformation et puis évidemment vous avez Eisenstein aussi à l'époque qui vont travailler donc tous ces cinéastes russes qui vont travailler tous ces nouveaux effets de montage donc au service de la création d'une oeuvre qui soit particulièrement le reflet de cette nouvelle vie en transformation Oui et il a pu voir ou il a vu on sait Eisenstein ou Diga Vertov en tout cas oui alors Diga Vertov c'est sûr en fait il connaît aussi très bien Elisitski donc c'est vraiment des grandes figures qui sont connues au Bauhaus qui sont vraiment beaucoup discutées il voit aussi les grandes expositions de l'époque qui témoignent aussi de ces nouvelles façons de monter et de jouer avec l'image de ces transitions et donc oui c'est des choses qu'il connaît Une des choses qui est passionnante dans votre conférence c'est qu'on voit vraiment la substance le travail de l'historien de la photographie à l'oeuvre sur un corpus assez opaque enfin ou extrêmement mal documenté moi il y a une chose qui me frappe c'est que la salle consacrée à six contres en visitant l'exposition j'avoue que je suis à peu près passé à côté du fait que la deuxième version qui est sur le mur de gauche la version de Tel Aviv de 1942 si j'ai bien compris avait été faite de mémoire alors je ne sais plus si vous le dites dans le texte de salle on n'est pas toujours aussi assidus à la lecture des textes de salle qu'on devrait même quand on est soi-même conservateur mais on devrait mais donc c'est une c'est une deuxième version faite de mémoire pour reconstituer une oeuvre perdue que finalement vous avez retrouvée oui et acquise et en fait alors c'est une version qui est à la fois donc est le reflet vraiment de la première donc il réalise et comme je disais on voit vraiment que voilà que plusieurs années sont passées et des années voilà lourdes et compliquées je pense que ça se voit très bien dans le changement alors vous disiez qu'il n'a pas de commanditaire pour ces photos qu'il va faire en Europe orientale à la différence effectivement de Vichniac qui lui va faire des photos pour le joint lui Moïvert est originaire de Vilnius alors que Vichniac est plutôt un bourgeois urbain enfin mais et qui donc lui est véritablement un commanditaire comment il finance ces on a une idée alors au début sa famille est plutôt alors c'est des sont des commerçants enfin son père est commerçant donc en fait ses premières c'est son son éducation artistique à Vilnius puis au Baos est largement aidé par par ses parents ensuite à Paris il va gagner un peu d'argent en publiant ses images et en fait il va faire la même chose ensuite en Pologne et aussi en Palestine en fait il va vraiment vivre sur la vente auprès des organisations sionistes de ces images il y a eu une très grande demande à l'époque c'est pas le seul photographe mais en tout cas c'est comme ça voilà qui qui va gagner sa vie en fait tout simplement alors moi je sais pas si je dois vous dire ça mais j'ai été un peu déçu par ces images d'Europe orientale j'avais Vichniac dans l'œil et elles sont plus hâtives plus moins léchées moins pittoresques alors en les regardant à nouveau là je les regarde d'un œil différent en vous écoutant mais ça fait partie l'exposition il faut vraiment aller la voir l'exposition est formidable mais sur ce plan là j'ai eu une petite déception j'avoue alors ça c'est un point qui est on s'est beaucoup posé la question moi ce qui m'avait frappée justement c'est cette grande différence parce que Moïvert est un très bon photograph il sait prendre ses photos et en fait en regardant même Vilnius aussi finalement on a l'impression que justement en fait il essaye de faire tout le contraire de Vichniac c'est à dire essayer à tout prix de tomber justement dans le pittoresque dans l'esthétisation dans une sorte de célébration individuelle et de finalement de faire une photographie qui est beaucoup plus humble je dirais n'en reste-t-il pas il y a certaines images voilà iconiques extrêmement composées mais effectivement il y a une très grande différence d'approche entre Vichniac qui va aussi travailler beaucoup plus vite je pense qu'il sait très bien voilà pourquoi il fait les images où il va les publier et en fait Moïvert lui va garder quasiment je dirais un rapport amateur dans le sens le plus positif du terme aussi à ces populations il y a une sorte d'affection qui se voit énormément dans le travail sur Vilnius et aussi dans le travail sur la Pologne qui explique aussi peut-être alors ce manque de distance qui explique aussi peut-être finalement ces images qui sont moins moins spectaculaires je dirais est-ce qu'il a écrit sur le fait qu'il souhaite aller en Europe orientale avant la Shoah parce qu'une des choses qui fait la notoriété la gloire de Vishniak c'est The Van East World 1983 où il s'approprie d'ailleurs le titre de Roman Abramovich pas de Roman de Raphaël Abramovich de 47 ce qui est presque une captation d'héritage en fait qui frise la malhonnêteté et où il prétend qu'il a eu la préscience du monde disparu ce qui est factuellement faux en vérité et qu'est-ce qu'il en est de Moïvert du point de vue de ce qu'il a écrit sur son propre travail non il a vraiment très peu écrit vraiment on a tout épluché il reste un journal en fait il a écrit une sorte de il a écrit ses mémoires qui ne sont pas du tout éditées qui sont sous des formes assez difficiles d'accessibilité on va dire mais il parle très 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 peu de son travail sur la Pologne quasiment pas il parle un peu plus de son travail à Paris à Vilnius pas mal mais finalement on a très peu d'informations en fait de sources premières en fait qui viendraient de lui et même les entretiens qu'il a pu donner dans les années 60 70 après à des historiens étaient complètement focalisés sur son travail d'avant-garde à Paris et en fait il a très peu montré son travail de Pologne alors ces planches enfin ces planches contacts qui ne sont pas vraiment des planches contacts en fait c'est des tirages contacts découpés collés individuellement c'est un travail de Romain en fait une planche contact ça ne ressemble plus du tout à ça aujourd'hui aujourd'hui il n'y a plus de planche contact mais une planche contact avec une pellicule argentique classique en fait on trouve ça assez régulièrement chez les photographes professionnels en fait ça les aide aussi à vendre leurs images c'est-à-dire que c'est des sortes de planches sur lesquelles c'est une sorte d'inventaire de tout ce qui est disponible chez eux et qui peut être éventuellement utilisé après pour des publications Brassaille faisait ça au Centre Pompidou on conserve 35 000 planches de contacts de Brassaille c'est le même principe c'est des cartons sur lesquels Brassaille a effectivement choisi certains contacts découpés sur lesquels il va donner un numéro il va donner donc ça c'est un outil de travail professionnel donc évidemment ça prend du temps mais après ça les aide à avoir une sorte d'inventaire de tout ce qui serait disponible ensuite pour être publié et malgré le découpage vous arrivez à restituer des chronologies des séries parce qu'un des avantages de la planche contact c'est qu'elle permet de savoir qu'est-ce qui a été pris avant qu'est-ce qui a été pris après si les images sont découpées on n'a plus la chronologie alors en fait on a quand même on a aussi tous les négatifs en fait il a gardé ses négatifs donc on a pu aussi faire un croisement beaucoup avec les négatifs on a fait alors il a note beaucoup ses planches donc on a pu aussi faire des croisements avec ça et on a fait énormément de croisements avec les publications de l'époque donc les dates qu'on a peuvent être parfois approximatives mais bon on a au moins la date de publication et on a pu retracer quand même un peu la chronologie de ces déplacements et puis aussi avec tout ce qui est les constructions des nouveaux kiboutts aussi parce que ça on les connaît historiquement voilà on sait donc ça a été aussi une recherche aussi dans l'histoire évidemment de la construction d'Israël quand on voit les photos des tours en train d'être dressées évidemment on a envie de dire à tout le monde dans la salle lisez ou relisez des voleurs dans la nuit dont le premier titre était la tour d'Ezra de Kessler qui décrit exactement cette période là j'ai une dernière question sur Ayn Harod vous avez montré la flore or c'est un kiboutts où a été édifié le premier musée d'Israël en fait enfin de Palestine mandataire qui deviendra Israël on sait s'il a eu des contacts avec l'équipe du musée avec c'est pas anodin que ça soit Ayn Harod et pas un autre kiboutts pour un artiste j'entends alors le kiboutts Ayn Harod conserve un certain nombre de ces images donc il y a eu des relations il y a eu des relations par la suite Julie merci beaucoup pour cette très belle conférence merci à vous cette exposition formidable qu'il faut donc absolument aller voir c'est en quelque sorte une préfiguration du colloque qu'on consacre la semaine prochaine jeudi à Moïvert en collaboration avec le Centre Pompidou et pour la suite on vous donne rendez-vous évidemment à la saison prochaine pour la troisième saison du cycle Arrêt archéologie du judaïsme avec des sujets aussi inédits que décoiffants voilà Applaudissements